Ce sont au total 192 sociétés nationales, membres de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, qui ont pris part à la 23e Assemblée Générale de ce mouvement humanitaire mondial. Les membres se réunissent pour discuter des moyens à utiliser afin d'intensifier leurs efforts en s'attaquant aux problèmes humanitaires les plus urgents dans le monde. Le Gabon, via la Croix-Rouge, a pris part à cette grande messe et en marge de l'événement, le pays a pu nouer des liens de partenariat avec d'autres sociétés. Ici, face à ses membres, la présidente de cette institution dresse le bilan. Pendant ce périple, ces échanges, nous avons quand même pu obtenir certains partenariats et promesses de partenariat avec la Croix-Rouge nirlandaise, avec la Croix-Rouge française qui va venir nous former en premier secours, en forcement des capacités, parce qu'ils veulent se déplacer. La Croix-Rouge norvégienne également, qui nous attend sur les questions du digital. La Fédération a fait un effort et les croix-rouge-sœurs sont disposés à nous aider également. Pas de distinction entre hommes et femmes, le traitement doit être équitable pour la prise en charge des cas humanitaires. Aujourd'hui, on parle de nouvelles thématiques, c'est les thématiques de genre, genre inclusion, c'est la thématique qui aujourd'hui est d'actualité. Donc, il va falloir que les femmes et les hommes soient sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que sur les questions intellectuelles, les femmes et les hommes doivent être présents au même titre. Sur les questions de réponse urgentes, les femmes et les hommes doivent être traités de la même manière. C'est sur une note de satisfaction que la Croix-Rouge gabonaise a quitté cette 23e Assemblée générale, avec à la clé des partenariats d'échange d'expérience et de formation. La prochaine Assemblée générale de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant rouge est prévue dans deux ans.